allez deuxième partie des marais stériles j'avais capturé en new game cette partie là quand je découvrais la zone là maintenant je la connais comme d'hab je fonce je ne calcule rien ni les papillons ni les ennemis je vais peut-être tuer le docteur hippo quand même parce que lui il est un peu isolé peut-être juste le docteur hippo parce que là vu que j'ai toutes mes arts de fab là je vais en profiter voilà d'ailleurs si je le tape est-ce que je peux le taper direct non ça marche pas je pense qu'il s'est remis de du stun non il s'est remis du stun il s'est remis du stun le mec il prend pas le prend pas le stun c'est dingue c'est dingue le mec il prend pas le stun incroyable le mec il prend pas le stun quoi il est stud mais la frame d'après il est frais et en plus il donne pas de quartz vas-y c'est pas grave allez merci au revoir attends il y avait pas parce que là pour aller péter les obus là faut fermer tout en détour faut traverser le village ou truquer un raccourci enfin c'est vraiment un sacré périple j'étais content parce que là pour le coup j'avais capturé j'ai fait tout ça sans mourir enfin si je suis mort en tombant dans le vide en fait c'est pas je suis pas mort par des ennemis quoi donc j'étais assez content parce que non seulement j'aime bien cette zone et j'ai réussi à la faire sans mourir calme toi calme toi voilà merci la caméra et le lock donc là il y a un raccourci à débloquer et après il y aura le pseudo binocchio il y a deux raccourcis à débloquer par contre ah oui il y a la grotte là ouais ah ouais la grotte ça par contre c'est dur ça la grotte je l'ai tué ? ouais je l'ai tué tu vois là ça l'a tué là mon fil l'a tué parce qu'en effet je fais plus de dégâts avec mon bras légion quand j'ai plus de la moitié de la jauge du bras légion en bas à gauche donc là le fil de marionnette ouais je peux continuer à descendre ouais ouais tiens je vais continuer à descendre parce qu'après en fait j'étais ici j'avais pas emprunté ce chemin là donc c'est voilà c'est tout ce vide là qui m'avait tué j'étais tombé voilà bêtement il faut pas hésiter à utiliser le fil de de marionnette pour tuer les les ennemis parce que ça fait des dégâts quand même ça fait plus de deux ans là c'est un piège ici en fait c'est tu tombes dans le vide alors je vais quand même d'abord activer le raccourci voilà donc le stargazer et le raccourci et après je vais faire mes artifices et là je peux encore passer un niveau ça va être tellement vite hein vraiment euh non j'aurais pas ouais moi si j'aurais j'aurais pu m'en passer pour éviter de réveiller les ennemis mais bon c'est pas grave là en fait c'est un peu un piège parce que il faut vraiment être sur le milieu quoi en fait le reste tombe ouais bah tu vois voilà donc c'est ça qui m'avait tué quand j'avais joué bon là au moins là où ils ont pas été bâtards c'est que là pour le coup ils mettent uniquement la poutre y'a pas y'a pas le ce qui est supervenu quoi voilà donc j'étais mort comme ça voilà ah non ils ont remis d'accord il me semblait qu'ils ne remettaient plus alors faut bien être si je fais ça est-ce que ça marche non ah putain ma roulade elle a stoppé son attaque donc je rappelle hein que j'affûte toujours mon arme parce que je fais plus de dégâts en fait quand quand mon arme quand la jauge de mon arme est affûtée là en bas à droite là et ben je fais plus de dégâts le prochain coup que je donne fait plus de dégâts alors est-ce que je peux le toucher lui ouais merci au revoir y'en a un autre un peu plus loin merci au revoir je crois y'en a sur les côtés aussi merde il m'a fait loquer le boulet non attends il m'a fait loquer le boulet non attends il m'a fait loquer le boulet pas bon voilà voilà alors toi oh putain il est gêné arrêtez voilà c'est comme ça qu'on règle les soucis il y a beaucoup de séismos là dans la gueule là mais il se fait le ménage ok donc cette partie là c'est fait qui est déjà un peu difficile mais la suite est vraiment vraiment avec la grotte là tu vois parce que t'as plein d'objets à récupérer mais t'as les boules qui tombent c'est vraiment une sale zone et y'a des papillons aussi c'est ça qui est le plus frustrant c'est que j'ai pas envie de louper les papillons tu vois oh ouais putain ça c'est traître puisqu'il y a des ennemis évidemment ah il se l'est pas mangé évidemment évidemment les papillons ils sont en plein dans le chemin des boules des boules contre lesquelles on ne peut rien faire ouais ici c'est vraiment casse-cougue merci voilà ok tu vois c'est pour ça il me faut absolument que que je mette plus de consommables ne serait-ce que pour catalyseur de... ah bah super j'en ai looté un voilà très bien je vais l'utiliser immédiatement voilà dès que je vois le papillon bim artefuble ah putain on va toujours essayer de garder son sang froid dans ces situations là on va toujours essayer de garder son sang froid là il me fait tomber dans le vide c'est bon pfff oh putain oh putain moi aussi comme un con il me dit qu'il faut garder le sang froid là j'ai perdu mon sang froid voilà je vois de mémoire il y a pas ouais il y a un objet ici ah il y a encore un papillon là j'ai plus de catalyseur voilà est-ce qu'il était là ? ouais il est pas mort non pour pas tomber dans le vide ok pas de problème crève pfff putain j'ai pas vu ce qu'il m'a donné j'ai pas du tout vu ce qu'il m'a donné c'est pas grave l'essentiel c'est que je me tire d'ici c'est pour ça que le raccourci là qu'on débloque à cet endroit là c'est un des raccourcis un des meilleurs raccourcis ever allez et là c'est bon c'est fini cette foutue grotte là avec ces boules qui tombent c'est terminé je rappelle hein que mon but initial c'était de de détruire les deux obus mais j'ai pas fini hein parce qu'il y a d'autres raccourcis il y a un il y a un comment on appelle ça hein il y a il y a une marionnette aussi à affronter il y a lui lui il est pas obligatoire mais bon ouais ça passe ouais super ça passe crève lui aussi il m'a fait la misère c'est tout ça putain je l'ai défoncé sans utiliser de poids c'est magnifique quel plaisir de rouler sur le jeu vraiment quel plaisir donc là un raccourci qui est évidemment salvateur et que j'aurais dû activer avant de me battre j'ai fait j'ai pas respecté le code le code des samouraïs le code des samouraïs dit d'abord tu actives le raccourci et ensuite tu te bats voilà tu vois j'ai pas respecté mais bon j'étais tellement sûr de le défoncer aussi que voilà quoi ok donc ça c'est fait donc encore un niveau ça n'arrête pas donc là encore mobilité je fais plus 3 et technique je fais plus 1 donc mobilité comme ça je fais plus de dégâts je rappelle la mobilité qui est la force et la technique qui est la tex voilà et là l'arme que j'utilise en scaling en force évidemment et les dégâts sont insane insane vraiment donc là avant d'affronter la marionnette je vais utiliser mon affuteuse contre elle aussi parce qu'elle est un peu chiantaine ah c'est au sol putain je les défonce ouais ouais cette armée là trop efficace cette arme même si elle est lente elle est beaucoup trop efficace et en plus de ça elle donne des et en plus de ça elle donne de l'ergo en plus non mais qu'est-ce tu peux faire et là il y a le pinocchio là là il y a le pinocchio là il y a le pinocchio voilà je vais réajouter une arme voilà amène toi je vais pas je vais pas protéger du ulti ah oui c'est vrai ça chope ça super chope il est pas stannant arrête 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 dégage voilà lui aussi je l'ai défoncé je les défonce tout ça mais sérieusement je vais rouler sur le jeu comme ça jusqu'à la fin du jeu c'est écrit hein alors je vais me ressourcer quand même pour récupérer mes merde putain je vais récupérer mes mes affuteuses la vérité hein parce que ça c'est des zones très fortes hein du jeu hein que je suis en train de défoncer là comme ça donc là ça va être en goût libre totale jusqu'à la fin du jeu tant que je change pas d'équipement je ne crains absolument rien et pour de vrai là je lui dis sans sourciler sans problème sans porter l'oeil là là je suis parti avec cet équipement là le fil de marionnette le gros gourdin l'affuteuse pour stun et les poids avec tous ces éléments là je suis parti pour littéralement rouler sur le jeu jusqu'à la fin voilà sans problème quoi sachant que les boss là j'utilise les spectres parce que je rappelle qu'en new game j'ai fait tout en zone j'ai pas utilisé les spectres volontairement donc là pour le new game plus j'utilise les spectres ce qui évidemment facilite la tâche au moins plus de connaitre le boss même si je fais en solo je les défense franchement on va la créer on va la créer ah putain un gros chargé ça détruit la machine il y a pas un deuxième si il y a un deuxième vraiment là je vais rouler sur le jeu jusqu'à la fin il y a pas un deuxième parce que là alors attends est-ce qu'il y avait pas un raccourci par là je réfléchis non le raccourci il est en bas en fait il y avait pas un deuxième il me semble qu'il y avait un deuxième le raccourci il est en bas ça je me rappelle le raccourci il est là il est en bas il me semble qu'il y en avait un deuxième donc là je peux aller affronter les marionnettes du futur récupérer des papillons attention à la fracture attention à la fracture j'ai très très mal entamé je peux pas je peux pas N'importe quoi ! N'importe quoi ! N'importe quoi ! Ça oui, il faut... Oh, les genoux, les poids. Allez, si j'oublie le fait de vouloir le stun, je vais jouer efficacement. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. Oh, super. C'est parti. Où sont ces papillons de merde ? C'est parti. Sinon, j'ai tué tous les ennemis. C'est parti. Ce qui n'était pas pour plus de 1er mais bon, au moins j'aurai le champ libre pour correctement. Pour que l'améritement j'ai trouvé ces foutus papillons de merde. Ça c'est le début, ok. Est-ce que je ne vais surtout pas activer parce que je n'ai pas envie de refaire un review de tous les ennuis? T'es où papillon de merde? C'est pas possible. Il disparaît. J'ai pas envie d'être corrompu. C'est pas possible. Les ennemis ils lootent. C'est vers le début. C'est pas possible. On en met à un moment. Je me semble, il y a un moment. La clé, il a moins 1, je crois. Il me semble. C'est là. Il n'a pas besoin de l'amérité. Je ne sais pas. Non, il doit en manquer un encore. J'ai plus galgré à trouver des papillons que d'affronter les marinés du futur. Je crois que c'est bon, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si je peux remonter, il ne me semble pas, je ne peux pas remonter par là. Donc il faut que je... je suis obligé de refaire le tour. Mais avant ça, je veux vraiment m'assurer qu'il n'y a plus de papillons. Dès que j'ai mes deux jouges, ma jauge de vie et ma jauge de... et mon arme affûtée à fond, je one shot. Et là, c'est le début, c'est bon, c'est bon, il n'y a plus. Très bien, donc là je vais encore passer à un niveau, décidément. Je vais encore mettre dans la capacité pour le poids. Je crois que la capacité, je vais pouvoir m'arrêter à 60, je pense. Parce que là, c'est bon, là, je peux porter deux bras légion, là. Avec deux armes. Donc, tu vois, là, je suis à 53. À 60, j'arrête. Je mettrais dans l'endurance, il me faut de l'endurance. Putain, je peux passer à un deuxième niveau. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, mais c'est vrai. J'ai tué les mariner du futur. C'est que... C'est que j'ai... Je ne vois pas le nombre de... Je ne vois pas le nombre de... D'ergots que j'ai. Ah oui, mais attends, là, il me chauffe. C'est chaud. Je suis un objet de quartz et il faut que je rentre l'objet, ouais. Bon, je vais faire tout ça en off pour éviter de faire une vidéo trop longue. Bon, je suis allé competing pour être.